Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Hamal, un esprit libre, un film belge qui est sorti le 17 avril. Le film nous raconte l'histoire de Hamal qui est enseignant dans une école bruxelloise et qui encourage ses élèves à cultiver l'amour de la lecture et de la liberté d'expression, quitte à se mettre en danger. Bon ben c'est un film qui est magnifique, qui est exceptionnel, qui est bouleversant. La réalisation elle est proche du documentaire, c'est très très minimaliste, c'est filmé pour essayer de faire réel et ça fait vraiment réel. Il n'y a quasiment aucune musique dans le film, voire pas de musique. Les acteurs sont vraiment tous exceptionnels, avec de vraies gueules, des gens du quotidien. Donc Hamal, incroyable, moi j'ai ressenti vraiment une prof passionnée, idéaliste mais ancrée dans le réel. Et bah ouais, elle paraît vraiment, on y croit son personnage, on y croit vraiment. Les élèves, pareil, super bien écrits, différents les uns des autres, parbaniquien pour un sou. Bien sûr, alors c'est un film qui traite de l'éducation mais encore plus, je dirais, de la radicalisation, en tout cas de la radicalisation dans les écoles. Voilà, si on va dire ça comme ça. Et du coup, on voit pas mal de gens radicalisés, que ce soit des élèves ou bien des adultes. Et effectivement, c'est aussi, ils sont très très bien représentés et c'est un film qui traite des sujets très très forts. Moi, que j'avais pas souvent vu traiter dans les films et c'est assez jusque-boutiste. Au niveau des discours et tout ça, on voit des choses qu'on voit rarement dans d'autres films. Donc si vous vous intéressez à la radicalisation et tout ça, c'est vraiment un film qui va vous passionner. Donc, on va voir vraiment des problèmes, donc les problèmes auxquels se heurte l'éducation, que des fois on dit l'éducation, elle peut pas faire grand-chose. Et là, on est vraiment confronté à ces problèmes, les enseignants qui savent pas quoi faire, la directrice, même l'inspection. Là, vraiment, voilà, on se retrouve au sein du système et on se rend bien compte que malheureusement, ils savent pas bien quoi faire et puis on n'a pas vraiment d'idées à leur proposer non plus. Le rythme, il est parfait, franchement. Il n'y a pas une seconde où je me suis ennuyé. Ça va tellement vite, c'est tellement intéressant qu'on peut pas s'ennuyer. Mais je dirais quand même, avertir le film, c'est avertir le public sur le film, qui est un film qui est assez difficile. De par ses thématiques, c'est un film quand même pour les adultes. D'ailleurs, merci UGC, mais votre avertissement, donc là, ça spoil totalement quand vous le regardez surtout pas. Lorsque vous allez sur UGC, le petit avertissement du film, parce que, alors, je sais pas si c'est le film qui a donné l'avertissement ou si c'est eux qui l'ont écrit, mais enfin, ça spoil vraiment tout, tout. Et moi, du coup, j'ai eu un truc que j'avais compris dès le début et donc c'était très, très énervant. Donc ça, surtout, ne lisez absolument pas ce petit avertissement. En tout cas, c'est un film qui m'a passionné. Alors, c'est moins oppressant que la salle des profs et tout ça, mais ça peut être oppressant, bien sûr, par moment. Comme je vous ai dit, c'était un film qui était difficile. Et voilà, peut-être je mets en garde par la représentation. C'est vrai que les musulmans dans le film sont quand même souvent représentés comme radicalisés. Ça reste un film de fiction. Il ne faut pas prendre ça pour la vérité, de croire que là, c'est vrai qu'on est dans une salle de classe. On a l'impression que tous les élèves musulmans, ils sont quasiment tous du même avis. Donc, bon, moi, je le juge en tant que film. Je ne dis pas que je suis venu voir. Voilà, ça fait documentaire, mais justement, ce n'est pas un documentaire. Il faut bien vous le dire. Et du coup, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, voilà, peut-être un problème de représentation sur l'islam. Ça, je ne le nie pas. Comme on disait dans Bac Nord, comme on disait dans Les Misérables, tous ces films avec des sujets de société, ça reste un film. Il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Mais en tout cas, c'est divertissant, oui. Moi, je me suis diverti. Voilà, c'est un film qui est dur, mais j'ai été passionné par la problématique du film. Et en tout cas, je vous le conseille absolument. C'est vraiment une petite pépite. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 9 sur 10. Sous-titrage Société Radio-Canada